et bien salut à tous les habiles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais reprendre les vidéos et les lives je vais peut-être la reprendre aussi aussi je peux vous montrer un petit glitch donc je pense que vous le connaissez déjà le glitch c'est pour avoir un glitch semi freeze donc c'est un argent semi freeze donc là j'ai actuellement 29 millions donc le glitch il est simple mais si vous voulez des déluxo les gars il faudrait déjà avoir pouvoir avoir l'argent pour les déluxo donc par exemple si vous voulez si vous voulez acheter ce véhicule là il vous faudra un million quatre cents en fait c'est comme si vous achetez le véhicule et qu'après vous retrouvez votre argent donc par exemple vous achetez ce véhicule là donc là je vais l'acheter tout et après je vais faire la manip pour avoir le semi freeze et après avoir fait ce glitch là et bah vous aurez le véhicule et vous aurez gardé votre argent donc je sais pas si vous avez bien compris je vais vous réexpliquer donc par exemple il vous faudra 3 550 000 pour avoir la déluxo donc sinon vous pourrez pas l'avoir donc en gros faut acheter le véhicule pour de vrai et après vous faites le glitch pour retrouver votre argent donc c'est un peu donc c'est un semi freeze quoi donc après vous recherchez pour avoir donc là je vais vous montrer donc pour avoir un véhicule donc il faut vous montrer que c'est bien réel donc par exemple je vais acheter je vais prendre quoi comme véhicule par exemple je vais prendre ce véhicule là la benefactor LM87 donc je vais la mettre en blanche ensuite je vais la commander et je vais la mettre dans mon véhicule dans un endroit donc je vais la mettre où je vais la mettre où et je vais la mettre dans mon garage de fonction numéro 2 voilà ensuite donc une fois que vous êtes ici les gars donc vous ne quittez pas vous allez dans le menu réseau de votre de votre console ou truc enfin en gros vous enlevez votre connexion et vous la remettez instantanément donc je vais la refaire donc à tout de suite donc voilà donc une fois que vous avez fait ce truc ça vous mettra un message d'erreur vous allez l'accepter par contre ça m'a mis la vision thermique donc ça c'est vraiment casse-couille donc si vous avez la vision thermique aussi pour vous pour ceux qui ont fait le bah si vous avez des jumelles thermique ça va vous faire un bug des fois donc là je l'ai donc ça c'est pas grave ça vous n'est pas votre glitch mais c'est juste que vous allez être moins efficace pour la manipulation donc aussi j'ai oublié de vous préciser c'est que en gros après vous allez être en mode histoire il vous faudra donc une peyote donc ce sera un oiseau si vous avez un oiseau les gars c'est parfait sinon bah vous si vous n'avez pas de peyote les gars vous allez sur youtube c'est facile je pense que c'est vraiment facile donc après vous allez en mode réalisateur une fois que vous êtes retourné en mode histoire donc ça moi ça m'a mis la vision thermique mais les gars si vous n'avez pas la vision thermique c'est beaucoup mieux parce que bon peut-être qu'elle va s'enlever donc ensuite vous allez choisir acteur animaux et là vous allez prendre donc votre oiseau donc c'est très très simple et ensuite pour la manipulation là donc c'est là que ça devient un peu chiant mais bon moi je vais le réussir en quelques états parce que c'est un peu simple en vrai une fois que vous avez la technique les gars c'est beaucoup c'est assez simple donc là je vois que dalle donc du coup ce que je vais faire c'est donc moi les gars je vous conseille c'est comment donc vous pouvez faire le truc donc en fait de faire foncer sur une voiture ou en camion et ensuite avant de foncer dans la voiture ou le camion vous allez quitter le mode réalisateur mais moi j'ai une technique c'est que vous faites avec ça et vu que c'est en mode ralenti ben c'est beaucoup plus simple pour c'est beaucoup plus simple pour le faire mais là je veux que je vois rien vu que je vois que dalle avec la vision thermique du coup après les gars vous pouvez quitter le mode histoire et y revenir donc je pense que c'est ce que je vais faire donc là vous faites retourner en mode histoire voilà voilà et là j'ai de plus de la vision thermique merde du coup là vous allez retourner en mode réalisateur si vous avez le bug de la vision thermique si vous avez pas le bug les gars vous continuez à faire le glitch donc là voilà donc là on a plus le mode moi je vais mettre en amigie parce qu'on voit beaucoup mieux c'est mieux enfin après personnellement c'est mieux pour moi désolé pour cette attente longue parce que la vidéo va peut-être tuer un petit moment oula je fais faucher une bagnole vous mettez en caméra numéro 2 ah et un camion c'est nickel donc là une fois que vous arrivez comme ça vous allez faire comme ça et ensuite dès que vous arrivez au camion les gars vous allez hop là vous allez faire ça énorme bon là ça a pas marché bon je vais je vais réessayer d'ailleurs j'ai réussi du premier coup pour avoir des luxos donc les déluxos vous avez vu en intro en intro pardon bah je venais juste de faire le glitch en fait après pour débuter donc vous pouvez prendre une déluxo pour commencer les gars et après donc une fois que vous avez une déluxo vous la revendez et après vous pouvez en refaire plusieurs mais moi vu que j'ai la réduction avec comment avec le bug done du coup ça m'a fait une réduction du coup je la revends beaucoup moins cher je pense que ça a toujours pas marché bon sinon parce que je vais faire c'est que je vais faire une coupure et je vais vous montrer au moment où bah au moment où vous aurez le message comme quoi c'est bon donc plus 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 Donc voilà, voici ce qui se passe quand vous avez réussi la manipulation, donc ça vous marque que vous êtes mort avec votre peyote, enfin votre oiseau. Donc ce n'est pas possible déjà de faire ça parce que vous n'êtes pas normalement un personnage de ce type là, du coup ça veut dire que le bug il a marché. Donc ensuite ça va vous mettre un écran noir, donc les gars c'est pas la peine d'attendre, ça ne marchera pas si vous entendez. Ce que vous allez faire c'est que vous allez rester appuyé sur votre pavé tactique si vous êtes sur PS4 ou sur Xbox, je ne sais pas comment ça marche. Mais en gros vous devez allumer votre menu d'interaction comme si vous voulez quitter le modérisateur. Donc vous allez ouvrir votre menu d'interaction, ça vous fera un bruit normalement, voilà ça va faire ça. Et ensuite faites une fois flèche de haut, voilà et vous faites, oui, et là vous faites, ok. Donc là normalement, si vous avez tout fait ceci, normalement vous êtes bon. Donc là ensuite ça va vous faire respawn ici avec votre peyote et là vous allez faire revenir en mode histoire. Donc là ça va vous faire bugger, donc vous aurez votre peyote. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez faire option online, jouer GTA online, vous allez en 6 ans sur invitation. Voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous allez attendre le chargement et tout, là là là. Ça va un peu long mais c'est pas grave. Après ça va me faire respawn avec, ça va pas vous faire respawn avec le véhicule, votre véhicule il sera dans votre garage bien évidemment. J'ai oublié de vous préciser aussi, quand vous êtes avec votre, quand vous allez lancer le mode réalisateur et que vous allez lancer comment. Et bah quand vous allez spawn pour la première fois avec votre peyote, et bah suffidez vous. Enfin vous faites, vous prenez un mur ou quoi et après ça va, comme ça, ça vous fait marcher le bug. parce qu'en fait si vous prenez directement le camion et que vous quittez après ça va vous faire un spawn en mode d'histoire et ça va faire que ça après donc c'est juste pour que le bug en fait il s'installe donc il va falloir que vous vous foirez la première fois et après ça va vous faire un spawn avec votre ça va vous faire comme si que vous allez quitter le mode d'histoire enfin le modérisateur pardon donc voilà donc une fois que vous êtes ici donc vous allez descendre à votre garage je vais vous montrer le véhicule le numéro 2 et voilà donc elle ici est la lm 87 la m47 et là vous voyez toujours que j'ai 25 millions et que la voiture elle coûte actuellement elle a coûté plus d'un million je pense donc j'aurais perdu de l'argent si ça ne marchait pas et j'aurais pas pu me mettre donc voilà elle coûte 2 900 000 et vous voyez toujours 29 millions 476 768 dollars donc voilà donc c'est que c'est à dire que le glisse il marche vraiment et que la voiture je l'ai pas acheté bien avant je l'ai pas acheté avant parce que si je l'avais acheté à bon bah forcément j'en avais eu deux et je vous montrerai de son jeu remonté en haut et je vous montrerai que j'ai que j'ai bien vécu que dans ce garage pas d'autres véhicules tu sens vous si vous marchez ça va si ça marche de votre côté les gars c'est que c'est pas et c'est quand je peux vous mentir sur un truc comme ça de son j'ai déjà fait un glitch un glisse d'argent il ya longtemps avec les les gars à la suite donc ça date un peu d'il ya un ou deux ans je crois c'était il ya longtemps je pense ok donc je sais pas si c'est encore en haut bien c'est encore en haut et la voiture elle est là bas voilà donc là vous voyez donc elle est à côté de l'aiguille retro custom donc elle est ici voici voici la voiture les gars donc c'est la benefactor lm87 qui est bien à 2 millions 900 000 voilà donc j'ai un véhicule gratuit les gars mais le seul problème de celui de ça c'est qu'il vous faut l'argent pour l'acheter donc si vous n'avez pas 2 millions vous pouvez pas acheter le véhicule à 2 millions quoi du coup une fois que vous avez votre véhicule qui est bien dans votre garage et bien ce que vous allez faire c'est que vous allez le changer de place tout simplement pour le sauvegarder voilà donc là je vais le remplacer la base de l'aiguille et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez faire voilà vous allez changer de tenue et normalement ça va vous faire un voilà donc le rond jaune en bas à droite donc une fois que vous avez ça c'est bon votre véhicule vous allez le gars euh faut en fait parce que des fois il y en a ils vont il y en a ils vont c'est sûr il y en a ils vont me dire euh ouais mais le véhicule il a des spawn et tout machin euh bah c'est parce qu'en fait vous faire cette manipula sinon votre véhicule il va des spawn à votre prochaine session il faut hop il faut obligatoirement sauvegarder les gars si vous ne sauvegardez pas les... bah ça ne marchera pas vous n'aurez pas votre véhicule vous n'allez pas perdre votre argent mais vous aurez perdu votre véhicule et vous allez refaire la manipulation donc ensuite donc je vais vous montrer que j'ai bien un véhicule dans le garage de fonction numéro 2 donc c'est la LL87 donc là voilà donc là voilà voilà vous voyez bien que le véhicule il n'est pas dans ce garage là non plus il n'est pas ici non plus il n'est pas non plus ici il n'est pas non plus là voilà il n'est pas non plus dans mon garage là ici il n'y a que des légies donc il n'est pas là voici là la garage de fonction numéro 1 on l'a déjà vu il n'est pas là j'en ai pas regardé j'en ai pas regardé il n'est pas dans mon complexe il n'est pas dans mon complexe il n'est pas donné non plus ça a fermé elle devant elle n'est pas non plus ici là mon arène arène deuxième il n'est pas là dans le deuxième il n'est pas là dans le deuxième il n'y a que mes déluxos ici il n'y a que la comète serre dans mon agence voilà donc vous voyez ce que dit là et la LLM n'est pas non plus mon garage ici n'est pas non plus et dans mon carreau en bike il n'y a que mon consomme donc voilà donc j'ai bien évidemment que sur mon garage des fonctions numéro 2 donc ici donc j'espère que c'est plus donc j'espère pour vous que ça va marcher puis si vous n'arrivez pas c'est forcément que vous n'arrivez pas à l'étape avec comment l'étape avec l'oiseau puis si comme je vous ai dit en début de vidéo si vous n'avez pas de peyote vous allez en mode histoire vous trouvez une vidéo sur ça c'est ultra facile donc voilà donc sur ce les gars bonne journée à vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour mon prochain live salut à tous